Applaudissements Bonsoir. Est-ce que vous buvez assez d'eau ? Non, parce que c'est important de boire de l'eau. Franchement, ça c'est une chose que je peux vous recommander sans l'ombre d'un doute. Notre cerveau, nos poumons et même nos os sont composés d'eau. C'est aussi l'eau qui maintient notre température corporelle, qui lubrifie nos articulations, qui élimine les toxines. Franchement, l'eau c'est la vie. Donc, buvez de l'eau sans même y réfléchir. Ça, c'est une chose que je tiens pour certaine et qui est applicable à tous les êtres humains sur Terre sans plus de considération personnelle. Le reste des réflexions que je m'apprête à dérouler devant vous sont nettement plus subjectives. Disons qu'il s'agit de mon interprétation unique et personnelle d'un sujet, d'une problématique sociétale qui touche aujourd'hui une grande partie de la population mondiale. C'est aussi un cheminement de pensée que j'ai eu la chance de pouvoir confronter à des personnes à travers la France et le monde. Ça n'est en aucun cas une vérité absolue. Mais je suis intimement persuadée que c'est une bien meilleure approche à un sujet qui malheureusement aujourd'hui ne propose souvent que des murs et des larmes. Ce sujet, c'est l'addiction. Ok. J'ai envie de vous poser une question. Pensez-vous qu'on est tous addicts à quelque chose ? Peut-être. C'est dur à dire. L'addiction est habituellement divisée en deux catégories. On va dire qu'il y a d'une part les addictions dites classiques, donc à une substance, et d'autre part les addictions plutôt à un comportement. Donc la répétition d'une action, d'une boucle. Les deux sont caractérisés par les effets physiologiques qui prennent place dans notre organisme lorsque l'on s'y adonne. Et les recherches qui sont encore en cours aujourd'hui tentent à valider que les effets, les mécanismes intra-psychiques de la pulsion addictive sont les mêmes. Même si les seules addictions comportementales reconnues médicalement en France à ce jour sont les addictions aux jeux de hasard et d'argent, et les addictions aux jeux vidéo. La vraie difficulté de classification réside dans ce que finalement, qu'elles soient classiques ou comportementales, en fait les addictions ont toutes une base, un socle qui est commun. Même si après, selon ce qu'on décide d'en faire, elles peuvent avoir des effets différents sur le long terme. La nourriture ou l'addiction alimentaire est un parfait exemple de ce que je viens de vous expliquer, parce que typiquement, c'est le genre d'addiction qui mélange l'addiction à une substance, c'est l'addiction à un comportement. Il y a d'une part l'addiction à l'acte de manger, et d'autre part l'addiction aux effets physiologiques ressentis de par le processus d'ingestion et de digestion des aliments consommés. Donc, si on décide de prendre l'addiction sur un spectre plus large, en prenant en compte évidemment les drogues, douces, dures, l'alcool, mais aussi le sport, le chewing-gum, le shopping, les jeux sur votre smartphone, l'adrénaline, l'astrologie, l'amour. Je vous repose la question. Pensez-vous qu'on est tous addicts à quelque chose ? Je vais même affiner la question, vous m'avez devancée, et vous demander si vous êtes addicts à quelque chose. Prenez le temps et surtout la sincérité de vous poser honnêtement la question. Est-ce qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ? Une pensée, une boucle, un comportement qui, vous savez, ne vous fera pas forcément que du bien, mais que malgré toute votre bonne volonté et toute votre lucidité, vous ne pouvez juste pas vous empêcher de faire. Ne vous inquiétez pas, je ne m'attends en aucun cas à ce que vous me verbalisez la réponse. Non, en réalité, je vous pose cette question parce qu'il y a une nuance dans vos réponses qui m'intéresse. J'aimerais savoir si, quand vous avez répondu intérieurement à cette question, vous avez automatiquement pensé à un exemple, ou bien est-ce que vous avez pensé à une sensation ? Autrement dit, vous êtes-vous dit ? Je suis peut-être addict aux réseaux sociaux. Ou bien vous êtes-vous plutôt dit ? Je suis peut-être addict à la sensation que je ressens quand je reçois des notifications, des likes, et que je scrolle sur mon téléphone pendant des heures sans avoir de vrais buts. Parce que c'est une vraie question, en fait. Est-ce qu'on est addict à l'alcool ? Ou est-ce qu'on est addict à l'ensemble de sensations que la consommation d'alcool nous permet de ressentir ? Ensemble de sensations qui nous permettent, du coup, d'explorer une autre facette de notre personnalité. Peut-être un peu plus sociable, un peu plus charmeur, ou un peu plus confiant. Disons qu'on est addict non pas à des choses ou à des substances, mais plutôt à un ensemble de sensations qui nous permettent finalement d'exploiter, d'aller chercher des autres versions de nous-mêmes, des autres facettes de notre personnalité. Je vous repose la question. Pensez-vous qu'on est tous addicts à quelque chose ? C'est intéressant, non ? De jouer avec les définitions. Ça m'amène à une autre idée. Une autre question, plutôt. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'usage à l'abus ? De l'usage à la dépendance ? On est tous d'accord qu'il n'y a fondamentalement rien de mauvais avec un jeu vidéo. Il y a même une équipe de chercheurs, de scientifiques allemands, qui ont prouvé que la pratique régulière d'un jeu vidéo permettrait de maintenir, même d'augmenter la plasticité neuronale, ce qui en soit est plutôt cool. Mais, vous serez tout aussi d'accord avec moi que de passer 12 heures par jour à jouer à un jeu vidéo, et par conséquent de ne plus se laver, de manger de manière chaotique, et de développer des insomnies chroniques, c'est pas terrible. C'est même plutôt mauvais. Même si, en soi, le jeu ne l'est pas. Ce qui m'amène à l'idée suivante. Si finalement, si finalement on n'était pas addict à des choses, mais qu'on était plutôt addict à ce qu'elles nous permettent de ressentir, si on n'était pas addict au jeu vidéo, mais plutôt addict à la relation qu'on entretient avec le jeu vidéo, est-ce que cette relation nous permet, ou nous empêche de faire ? Parce que, de vous à moi, pensez-vous vraiment que l'addiction, ça se limite à... Tiens. La répétition de cette action, et ou la consommation de cette substance, m'apporte énormément de plaisir. J'aime le plaisir. J'adore le plaisir. C'est parfait. Je vais... Bah écoutez, je vais répéter cette action, encore, 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 en ignorant pertinemment les conséquences négatives, que je sais évidemment que ça va avoir, bien sûr, sur ma vie professionnelle et personnelle, et voilà, et... Et mince. Ça y est, c'est ça ? Je suis addict. Je suis désolée, hein, mais je suis vraiment persuadée que c'est bien plus complexe que ça. Parce que... Si on ne comprend pas vraiment les choix qu'on fait, ni pourquoi on les fait, comment est-ce qu'on peut prétendre, comprendre et contrôler son addiction ? Comment peut-on prétendre, comprendre et contrôler son addiction, alors qu'on ne se comprend et qu'on ne se contrôle pas soi-même ? C'est pas possible. Donc, pour reprendre l'exemple de l'alcool, par exemple, est-ce que, peut-être, on pourrait envisager l'idée que, dans un premier temps, on se met à boire plus que de raisons parce qu'on est enivré, non pas par l'alcool, mais plutôt par l'ivresse que c'est de vivre notre vie sans inhibition. L'un des premiers leviers, du coup, pour ne pas basculer dans l'alcoolisme, ne serait-il pas d'essayer d'accéder à cette autre partie de notre personnalité qu'on a maintenant identifiée, mais par un autre moyen ? Peut-être que, finalement, pour ne pas devenir addict, une des premières étapes, c'est de se connaître, de se comprendre vraiment, de se connecter à soi-même. Sauf qu'on vit dans un monde compliqué, donc comment est-ce qu'on peut prétendre faire un vrai travail sur soi si on est préalablement conditionné à se dire qu'on est des êtres sans volonté et qu'on a peut-être peu de discernement et peu de discipline ? Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai quelques idées. La première, c'est la communication. En parler. En parler à son chien, à sa voiture, à son psy, à un chaman, on s'en fiche, en fait. En parler. Ça, c'est vers l'extérieur. Mais saviez-vous que la communication intérieure, donc de nous à nous-mêmes, est aussi importante si ce n'est plus importante que la communication qu'on a vers l'extérieur. Marissa Peer, qui est une hypnothérapeute anglaise, nous dit même que notre cerveau fait ce qu'il pense que l'on veut qu'il fasse. Je vous laisse méditer. Notre cerveau fait ce qu'il pense que l'on veut qu'il fasse. Elle nous dit aussi la chose suivante. Notre cerveau, cet organe absolument incroyable qui est plein de rouages absolument impalpables, est finalement aussi complexe qu'il est très simple. Il a, pour construire sa vision de notre réalité, deux choses. Il se fie aux images que l'on voit dans le monde extérieur et qu'on projette à l'intérieur de notre tête et aux sons, aux mots qu'on entend et qu'on va se dire à nous-mêmes. C'est donc la qualité de notre dialogue interne et externe finalement qui conditionne notre réalité. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut prétendre travailler vraiment sur ces pulsions addictives si on est préalablement conditionné à se dire qu'on est juste des êtres qui sommes en train de pêcher et qu'on n'a aucune discipline et aucun discernement ? Ça ne marche pas. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Devenez des castors. Déconstruisez et reconstruisez votre perception de votre environnement et de votre monde intérieur. Je m'explique. En fait, dès qu'on commence à creuser un petit peu, on se rend vite compte que la plupart des peurs qu'on a sont souvent infondées. On se rend vite compte qu'il y a plein d'anxiété qu'on garde et qu'on tient comme nôtres alors que finalement c'est la société qui les a érigés comme nôtres. Et que, en fait, ce n'est pas représentatif de notre désir en tant que personne. Donc, faites-le. Prenez le temps de déconstruire et de reconstruire ce que vous pensez savoir sur votre environnement. Franchement, je vous assure, c'est un bain de jouance. Quand j'habitais au Brésil, je vivais dans un village où la mer était souvent déchaînée et j'avais très envie de nager, vous en doutez, mais je me suis dit si tu veux réussir à pouvoir braver le courant, il faut que tu t'entraînes tous les jours jusqu'à développer la force nécessaire pour ne pas te faire attraper par le courant. et malgré toute ma bonne volonté et tous mes entraînements, je n'ai pas réussi et à chaque fois, je me retrouvais sous l'eau et un petit peu dépitée. Et un ami à moi que j'aime vraiment beaucoup est venu s'asseoir à côté de moi et il m'a dit « Tu sais, Ashley ? » « C'est normal d'avoir peur de l'océan. » « Celles des fous ne le craignent pas. » « Mais toi, tu es folle non pas parce que tu en as peur, mais parce que tu crois pouvoir le dominer à la seule force de ton mental. » Et là, j'ai compris du coup que en fait, peut-être que finalement, il n'y a rien à dépasser. Il y a tout à accepter. J'ai compris qu'en fait, au lieu d'essayer d'apprendre à nager contre les vagues, il fallait que j'apprenne à nager avec elle. Parce que la vraie liberté, je le sais aujourd'hui, ce n'est pas de dépasser sa pulsion addictive, mais bien de l'accepter. Attention, accepter n'est pas céder. Accepter n'est pas abandonner. Accepter, c'est agir. Parce qu'on ne peut pas agir sur une réalité tant qu'on la nie. André Malraux, qui est un homme politique et écrivain français, nous dit que la liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. Et finalement, c'est précisément ça que je vous invite à faire aujourd'hui. À conquérir votre liberté. Mais pour faire cela, vous allez être obligés de vous libérer d'abord de la culpabilité et de la honte. Donc, faites-le. Parce que j'en suis sûre aujourd'hui. C'est vraiment par là qu'il faut passer. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai demandé si vous étiez addict à quelque chose ? Je vous ai même dit ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à verbaliser la réponse. Parce que je sais que cette question, c'est déjà difficile d'y répondre silencieusement à soi-même, mais c'est encore plus difficile d'y répondre face à une audience. Mais vous savez quoi ? J'aime beaucoup cette phrase qui dit « Be the change you want to see in the world ». Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, je vais montrer l'exemple. Je m'appelle Hachet Taïem. Je parle cinq langues couramment. J'ai habité à Istanbul, à Tel Aviv, à Bangkok, à Rio, à Sydney. J'ai été traductrice, rédactrice, wedding planner, gérante d'un vignomme. J'ai monté mon entreprise il y a quatre ans maintenant et il y a quelques années, j'étais SDF, fameuse de crack dans le métro à Paris. Donc, à cette question finalement que je vous ai posée, moi j'aurais répondu oui. Parce que je le serai toujours. Mais j'aurais répondu oui sans honte et sans culpabilité. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en suis sûre maintenant. En acceptant ma pulsion addictive, j'ai conquis ma liberté. Donc, gardez-le dans un coin de votre tête et merci d'avoir écouté. Merci.